Valence, pour des millions de gens chaque année, c'est une étape sur la route des vacances, une étape importante, car Valence, c'est la porte du midi, c'est le soleil, c'est l'accent chantant, c'est la pétanque aussi et bien d'autres rêves encore. C'est aux sources de l'Antiquité qu'il faut puiser les origines de la cité. C'est peut-être là que passa Hannibal, mais c'est ici en tout cas qu'en 121 avant Jésus-Christ, les Romains écrasèrent une coalition d'Arvernes et d'Allobroges, donnant un coup d'arrêt décisif à la poussée des Celtes. Elle affirma dès lors sa vocation de carrefour économique et la dislocation de l'Empire, amorcée au IXe siècle, époque où naquit l'expression « empireum » pour désigner les rives du Rhône selon qu'elles se trouvaient à droite ou à gauche, c'est-à-dire dans le royaume ou dans l'Empire, aboutit à la naissance du Dauphiné il y a près de mille ans maintenant. L'histoire de Valence dès lors est liée à celle de la France. Elle fut agitée par les nombreuses guerres et surtout ici par les guerres de religion. Aux atrocités des catholiques répondirent celles de François de Beaumont, le célèbre baron des Adrets. D'autres grands personnages ont marqué l'histoire de la ville. D'une longue liste, on peut retenir Cujas, bien sûr, et Rabelais qui fréquentèrent l'université, mais aussi Bonaparte. Celui-ci, jeune lieutenant de 16 ans, a vécu ici un an à sa sortie de Brienne, juste en face de la Maison des Têtes et de la librairie de Marc Aurel, un érudit qui influença beaucoup le futur empereur, qui lui fit découvrir Rousseau, mais aussi la danse et les échecs. On dit aussi que c'est là, sous les cerisiers, qu'il noua sa première idylle avec Caroline du Colombier. C'est aussi à Valence, sur la place d'Éclair, qu'un matin du mois de mai 1755, devant une foule énorme que fut suppliciée Louis Mandrin. Ce Dauphinois de 30 ans, devenu un héros de l'imagerie populaire, demeura impassible sous la torture. Ce courage lui valut une faveur spéciale, celle d'être étranglé après avoir subi la roue pendant 8 minutes. C'est l'assemblée constituante de 1790 qui fit de la Drôme un département aussi strict, et c'est le 28 mai de la même année qu'à Chaboy, par 157 voix contre 146 à Montélimar et 68 à Cré, que Valence devint le chef lieu du département. Depuis, la ville n'a cessé de grandir et Valence, c'est en 1976 plus de 100 000 habitants, la préfecture d'un département qui en compte près de 300 000, la capitale d'une région attachante, une ville moderne dotée d'une infrastructure de premier ordre, une ville aux riches passés qui permet de croire en son devenir.